Et l'Allemagne qui n'échappera pas à la récession. Plombée par son industrie, la crise énergétique et de faibles exportations, la première économie européenne devrait voir son PIB reculer de moins de 0,4% en 2023 et laisser ainsi la croissance des 27. C'est la conclusion de la Commission européenne qui revoit à la baisse ses prévisions en zone euro. Elle table désormais sur une croissance de plus 0,8% seulement, soit 0,2 point de moins que lors des dernières prévisions en mai dernier. Ça va mieux. En revanche, du côté de l'inflation, puisque Bruxelles entrevoit une hausse moyenne des prix à la consommation de plus 5,6% en zone euro, soit un ralentissement de moins 0,2 point. Pour expliquer ces chiffres en demi-teinte, la Commission met en avant l'impact de la guerre en Ukraine, ainsi que les hausses de taux d'intérêt décidées par la BCE. Une note d'optimisme est cependant attendue pour 2024, avec une croissance à 1,1% en zone euro. On enchaîne avec ce chiffre, 25 millions d'euros. C'est le montant de la lourde amende infligée à Rallye par l'AMF. La maison mère de Casino est accusée de manipulation de marché. Selon l'autorité de régulation, Rallye aurait diffusé de fausses informations, susceptibles de fixer le cours de son titre à un niveau anormal ou artificiel. Quant à son ancien directeur général, Franck Attab, il écope d'une amende d'un million d'euros. Une sanction pour avoir dépeint une situation financière flatteuse du groupe par le biais de 11 communiqués erronés entre 2018 et 2019. Pour rappel, le groupe Casino, lourdement endetté, est parvenu cet été à un accord avec plusieurs investisseurs, dont le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky. Une opération de renflouage qui s'accompagnera d'un changement de contrôle du groupe et de la dilution de Rallye. Terminons par ce super ordinateur qui pourrait bien rapporter gros à Tesla. Il s'appelle Dojo et grâce à lui, sa capitalisation devrait s'envoler de 600 milliards de dollars, la propulsant à 1390 milliards. C'est en tout cas ce que projettent les analystes de Morgan Stanley. Il faut dire que le potentiel de ce super calculateur est impressionnant. Lancé en juillet et doté d'un modèle d'intelligence artificielle de pointe, Dojo permet aux voitures de voir et de réagir en temps réel sur la base d'un champ visuel. La note de Morgan Stanley a en tout cas fait bondir l'action du constructeur de véhicules électriques qui s'est euphorisé en se redressant de 10% hier à Wall Street. Et cela nous amène tout naturellement au point bourse. Le rappel de la clôture des marchés hier, le CAC 40 s'est renforcé de plus 0,52% et s'établit à 7 278 points alors que Francfort a progressé de 0,36% avec un DAX à 15 800 points. Le footy londonien quant à lui a pris 0,25% à 7 496 points. Et en ce qui concerne le MIB de Milan, le gain était plus net. Il s'est étoffé de 1,03%. Du côté de Madrid, l'Ibex, lui, a gagné 0,75%. Et Outre-Atlantique, une petite hausse pour le Dow Jones, plus 0,25%. Le S&P 500, lui, a grimpé de 0,67%. Et le Nasdaq composite a engrangé 1,14%. Terminons par le Nikkei. L'indice de Tokyo ce matin a clôturé en sa pression de plus 0,95%. Voilà pour les news. Restez avec nous. A tout de suite pour Chronocac.